... Avec nous, venez battre de fer La radio, oui, c'est notre univers Sous le signe de l'Apéro-Tac On est tous d'Astar Et salut les globules et bienvenue à l'Apéro-Tac L'émission qui vous enivre de l'actuotac Ici c'est Rio de Cache, j'espère que vous allez tous bien Et je suis comme d'habitude avec Yota, Daisuke, Blackstar et Emma Comment vous allez ? C'est de la bonne Vous remarquez qu'on ne voit plus pas la silhouette de Blackstar Mais on le voit bien Est-ce qu'on le voit ? Moi qui voulais rester caché, mince Voilà, il voulait rester Monsieur Cadeau Mais non Et aujourd'hui, nous avons invité Philippe Bunel Comment vas-tu ? Salut ! Ça va très bien, merci de m'avoir invité Et bien sûr, on parlera de ton magazine AniMascot Qui est juste à côté de toi Voilà Donc en fin d'émission Donc du coup dans l'interview Bon, bah écoutez Avant de commencer par l'Apéro-News Moi je vous propose un truc tout simple On sait que vous l'attendez Avec impatience Ah oui, allez Cette nouvelle énigme Vite Ce Tanoshi Coucoucou Une pub cette fois-ci Une pub, c'est une crêpe Oui, c'est une crêpe Qui dit au début Tout à fait Bon, allez On regarde ça Et puis on va voir Nos suppositions C'est parti Une crêpe Alors, des idées ? De l'alcool Pour de la cocaïne Oui, de l'alcool Comme à chaque fois C'est toujours les mêmes réponses Que tu auras, je crois Non, mais non Pour la vente de radis Pour les coopératives japonaises C'est inconsommable Ah voilà C'est inconsommable Voilà L'indice, c'est ça Je n'irai pas plus loin Sinon, ce serait trop C'est pas une boisson énergisante ? Ouais Pas du tout Non, parce qu'à chaque fois Une nouvelle sœur J'ai déjà mis J'ai mis pas mal De boissons énergisantes Je vais me calmer à ce niveau-là C'est vrai, ouais J'aime bien l'idée de l'alcool Ça doit être une pierre Ou un truc comme ça Je rappelle Pour les nouveaux arrivants Que oui, c'est pixelisé Mais c'est pas un film porno Sur Canal Plus Avec ce que vient de dire Yota On pourrait croire Non, alors c'est crémeux C'est crémeux C'est fait à la main Voilà, on va y continuer C'est fait à la main C'est fait à l'air Qui nous proposait Des nouilles Je vois déjà qu'on a Pas mal de monde Donc Guy Polaire Bibi du Tardis Il y a Anthony Je ne vois pas trop Qui c'est Anthony Non Enfin bref Bienvenue à tous Et puis du coup Écoutez Réfléchissez Oui, peut-être Vous aurez peut-être La solution Bien sûr J'ai pixelisé Les bons moments Cette fois-ci Et là Il n'y a pas de bruit Qui peut vous dire C'est peut-être ça Remarquez la dernière fois Avec Vonsoulis C'était une voiture Ouais Ça c'était Oui Ouais mais Une voiture C'est pas inconsommable Ça dépend Ça dépend C'est sûr Voilà C'est Bon allez Comme ça C'est pas facile Tu marches des voitures C'est jamais facile De toute façon C'est très rare Que vous trouviez Et c'est toute Ma jouissance Personnelle Qui est On n'est pas loin Du film de cul Ah ouais En fait On est vraiment Partis là-dessus Je sais pas pourquoi C'est ma faute Mais bon C'est pas grave Bon allez On passe Vous allez dans la déviance Voilà Ça t'étonne Ça t'étonne C'est à cause De Yota Toujours Toujours À cause de Yota Et son liquide Il faut toujours Un seul coupable Et Pour que ça fasse Moins de mécontents Voilà Allez On passe à ce Apéro News Jingle C'est la Apéro News C'est bon L'alcool Alors Aujourd'hui Je vous ai préparé 8 news La première concerne Netflix Vu qu'ils ont dévoilé Leur programme Pour le mois de mars Donc il y a notamment Vu qu'on est le 28 Dès demain Il y aura L'attaque des titans En première partie De la saison 3 Kingdom saison 2 Sword Art Online Alternative Gun Gun Online Le film d'animation Je veux manger ton pancréas Il y aura aussi Un peu plus tard Bay the Beginning Saison 2 Oui Et aussi à noter Qu'il y a quelques jours Il y a eu quelques séries Qui sont sorties Notamment Skyhide Survival Et Tiger and Bunny Donc ils seront disponibles Depuis cette semaine Je n'ai pas encore vu Tiger and Bunny C'est excellent Il ne m'a pas dit Qu'il y était Après Je n'ai plus les dates Mais je crois que Tiger and Bunny C'est aujourd'hui Donc c'est peut-être Pour ça qu'il ne l'a pas Encore proposé Oui certainement Mais c'est excellent Pour regarder Tiger and Bunny C'est vraiment excellent J'avoue Pour la deuxième news Ça concerne Beastars Donc toujours Chez Netflix A priori Et en fait All The Animes A annoncé La sortie De la BO De la bande originale De la saison 1 Qui devrait paraître J'ai plus la date Mince En juillet Quel travail De professionnel Les amis En juillet Mais c'est un très beau coffret Il y aura du coup Trois vinyles dedans Il y aura aussi Un artbook De 125 pages Donc Qui est divisé En charadesign Des personnages Des décès originaux Tout ça De la série Donc De la série Pas du manga Et donc Par contre Il faudra chiffrer Un petit peu Parce que Ça sera Aux alentours De 100 120 115 euros Est-ce qu'il va y avoir Deux éditions C'est comme Pour la taille de temps T'as l'édition On va dire Supra collector Avec le vinyle Et t'as la version Plutôt limitée Classique Même en vinyle Qui est beaucoup moins cher Du coup Il y a deux versions Ou il n'y en a qu'une d'annoncée Pour le moment Il n'y en a qu'une d'annoncée D'accord Peut-être pour la suite Après peut-être Qu'ils feront Plus tard Genre On vous fait juste Le collector Pour le moment Et ensuite Quelques mois plus tard On va vous faire Une version light Pour les autres Et c'est pas exclu Oui Ce serait même cool Alors Pour la troisième news Ça concerne Des smarts To parallel world Rhapsody Qui était diffusé Sur Crunchyroll En 2018 Et donc Il s'apprête à sortir En DVD En Blu-ray Chez Alls Animes Donc ça sortira Juste pour précision Pour le coffret Du coup C'est le 26 juillet Précisément Merci Anthony Pour cette précision Il y a des fans De cette série ? De Beastars Ou de Desmarches Non non De Beastars C'est sûr qu'il y en a Mais Desmarches C'est Moi perso J'ai regardé J'ai trouvé ça Assez banal Après Ils ont décidé De le sortir Pourquoi pas Mais c'est clairement Pas le haut du panier Pour moi En termes de Isekai Ce qui se fait Je suis d'accord Je ne crois pas Je ne crois pas Avoir vu la série Complète Je n'ai regardé Quelques épisodes Je n'ai pas été attiré Je n'ai pas accroché Direct Disons que Dans une ère Où le Isekai Est prolifique Il ne se démarque pas Un peu trop prolifique Même Mais non Je ne vais pas dire ça Après Mais bon Il faut quand même C'est bien Sinon on peut cracher Sur Mushoku Tensei Oui Mais il n'y a pas de soucis Crache dessus Crache dessus Ça resterait dans le thème De la série Mais au delà de ça C'est bien Qu'il y ait des sorties Quand même Parce que bon Même si Ce n'est pas forcément Ce que peut aimer tout le monde Il y a quand même des sorties Il faut bien souligner Que ça coûte cher Quand même Pour eux Du coup Il faudra tabler Sur 30 euros Pour l'intégrale DVD 35 euros Pour le Blu-ray Qui comprendra VF Plus Vostfr 12 épisodes De disques Que ce soit La version DVD La version Blu-ray Voilà Guy Pollard Qui demande Quel studio c'est Silverlink Voilà Tu as ta réponse Silverlink Ils ont fait Des trucs Comme Back at the test Qui est Toujours inédit en France Alice in Borderland La version anime Il y avait eu Trois OAB Qui sont Je crois jamais Sorties en France Ah Back at the test C'est excellent Ils ont fait aussi Du Strike the Blue Oui Neverlern Qui est assez connu Quand même Et puis voilà Après ils ont fait Pas mal d'autres trucs Mais je vais pas faire Toute leur Sérigraphie Complète On est pas là pour ça On est pas là pour ça On est pas là pour ça Voilà Pour la quatrième news Ça concerne Space Family Après ça Je sais pas si ça sera Encore dispo Parce que c'est sorti Il y a à peu près Une ou deux semaines Donc après Juste après le dernier Apparat au TAC Et donc c'est une opération Librairie Pour l'achat D'un tome de la série Vous pouvez repartir Avec des marque-pages Collectors Donc ça c'était À l'occasion De la sortie du tome 3 Qui était Début février La tête de Yota Quand il monte son manga On dirait Un chien qui remue la queue N'hésitez pas à voir Les libraires Voir s'ils en ont Toujours en stock Parce que Space Family C'est un petit succès Donc je pense Que les goodies Qui sont liens à la série Sont partis assez vite Et en fait Il y a un petit Enfin il y a une resmail En tout cas Pour récupérer aussi Des fonds d'écran Indiqués sur le petit logo vert Que vous avez là Que vous voyez en fait Sur l'image aussi Et en fait Vous récupérez Des fonds d'écran Pour votre ordinateur Ou votre mobile T'as la petite Agnès Sur ton écran d'ordinateur ? Je l'ai pas encore téléchargé Honte à toi Alors Pour la prochaine news Ça concerne un film d'animation Ride Your Waves Qui est réalisé Par Masaki Yuasa Donc connu pour Notamment Devilman, Crybaby Pingpong, Mindgame Et autres Et donc Orozoom a annoncé La sortie Attends C'était Orozoom Non c'est Backfilm Alba Film pardon Qui a annoncé Que le film sortirait Au cinéma Donc le 2 juin Prochain À condition que les cinémas Soient ouverts On va voir si les cinémas Ils sont ouverts Pour ton anniversaire Parce que ça m'étonnerait Parce que t'es pas un enfant sage Tu vois Ça reste à voir Donc voilà Et si ça vous intéresse N'hésitez pas à montrer Votre engouement Au niveau de vos cinémas Ça a l'air joli graphiquement Ouais c'est vrai C'est toujours intéressant De voir ce genre de choses Au cinéma Clairement foncé Vraiment Un super film Et ça fera revivre Un peu les cinémas En ce moment Qui sont Au point d'arrêt Pour le moment Et c'est assez marrant De voir tous ces films D'animation annoncés Alors que Bah oui Il y a rien Il faut bien que production Se fasse quand même Oui tout à fait Vu que Disney a décidé D'arrêter les ciné Du coup il y a une place À prendre Alors Pour la prochaine news Ça concerne Du coup Goldorak Vu que On sait déjà Qu'il y a une BD Française Qui va sortir Prendre hommage A la série Sachez qu'aussi Il y a un jeu vidéo Qui est en cours De production Développé par Microids Et en partenariat Avec Dynamic Planning Donc la société De Gonagai Et endroit au Japonais Donc c'est prévu Pour 2022 Après à voir Ce que ça donnera Personnellement Je suis assez sceptique Mais Pareil On verra bien On aura du flashback Version Pour l'avant-dernière news Ça concerne Terre d'édition Donc Terre d'édition Ils font principalement Du bouquin Du beau bouquin Qui a annoncé Un livre Qui s'appelle Manga et sport Une passion japonaise Donc C'est un livre Comme L'indique sous-titre C'est basé Sur les mangas de sport Qui sont issus du Japon Donc On peut voir Notamment Dans le teaser Du touch Du hippo Du slam dunk Et d'autres Tu vois Donc Il y a l'air D'avoir Une assez grosse Variété Une variété Là-dessus Ça sera écrit Par Anthony Teixeira Et Ça est prévu Pour J'ai jamais les dates J'ai plus les dates On dirait Que c'est au mois de juin Puisque Ce que j'aime bien Avec les news Avec Blackstar C'est que les dates C'est quelque chose D'abstrait Voilà C'est un futur proche Surtout quand c'est marqué Surtout quand Ouais mais Plus c'est gros Et moi Je le vois Moi je suis là Dans les petits détails Tu vois Juin C'est pas Une assez petite date Pour toi C'est pas assez proche Tu veux le jour Je pense que Même tu vois Juin Il aurait presque fallu Qu'il soit plus grand Que le bouquin Le pire C'est que sur la FNAC Je suis dessus Ils annoncent Pour le 31 décembre 2021 Ouais Après c'est les dates Oui Mais là La FNAC Tu peux pas faire confiance Non plus Voilà Non voilà Voilà Non Définitivement Je crois que tu peux encore Préco Metroid Prime 4 Sur la FNAC Ça fait 3 ans Que tu peux Préco Biomutant Ah oui Ah oui Oui donc voilà C'est pas la fiabilité même Et du coup Pour la dernière news C'est une sortie DVD Chez All The Anim C'est Honda San Libraire jusqu'à l'os Donc adaptation du manga Édité chez Soleil Ou Delcourt C'est Soleil je crois Et donc la série Était sortie L'année dernière Il me semble Sur Crunchyroll Et c'est prévu Par contre seulement En DVD Il n'y a pas de version Blu-ray qui est annoncée C'est prévu Pour le mois de mars En même temps Que Parallel Rhapsody Aux alentours De 30 euros Voilà J'aime beaucoup Et encore une fois C'est des séries Qui sont difficiles à vendre Quand même Autant Parallel Rhapsody Je suis assez sceptique Pour la sortie Autant Honda San C'est un truc Très bien Mais qui est Vachement de niche Donc après C'est à voir si Ça ne plaira pas forcément A tout le monde En fait C'est ça le truc C'est marrant C'est sympathique Moi je kiffe le manga Moi je suis passé Un très bon moment Avec Voilà Simplement Voilà Merveilleux Quel silence Merveilleux Merveilleux Bah écoute Merci pour toutes Toutes ces news Voilà Au nombre de 8 Si je ne me trompe pas Voilà Donc Bah écoutez Les amis Du coup On va vous laisser encore Cogiter sur le Tanoshiko Coucou un petit peu Et puis en attendant On va peut-être passer A l'apéro top d'Emma Puisqu'on sait Que c'est le moment Que vous attendez tous Vous attendez toujours Que Emma Vous parle Avec sa voix suave Et son accent Et son brin de folie Un peu moins faux Faux-faux-faux-faux-faux-faux-faux-faux Ah dommage l'anime est toujours en cours donc sûrement il n'y a pas eu d'accent chelou ah c'est dommage moi j'aime bien quand elle craque ah ouais non non écoute il faut qu'elle fasse ça dans les prochaines émissions elle nous fait voyager dans la France Antia elle nous fait les accents de chaque région ça peut être intéressant c'est pas bête on va rigoler quand tu vas commencer à faire l'accent breton je connais pas l'accent breton t'as qu'à m'entendre c'est très chantant t'es plus chantant que les gars du sud tu peux pas nous chanter qu'est-ce qu'il faut pas écouter est-ce que tu peux nous chanter une chanson du cru tiens pour voir un petit air rapide quoi ? un petit air du cru ah bim ah là le tac il veut une chanson c'est un peu comme l'écorce oh les neuf tu peux faire pareil non mais VM2HMP allez c'est parti pour l'apéro top bonjour et bienvenue dans votre état selon rendez-vous apéro takia sur un nuage magique je viens délicatement vous y dévoiler les dernières nouvelles du classement horicon japonais des mangas de la semaine du 15 au 21 février 2021 nous y voyons se montrer à la 10ème place toute la sorcellerie et les esprits fourbes accompagnés du 13ème volume de Jujutsu Kaisen avec 101 649 tomes furieusement pris arborant une 9ème position aux allures particulièrement obscures accompagnés de l'effroyable 7ème volume de Jujutsu Kaisen avec 103 283 tomes acquis se dessinant à la 8ème placette en la compagnie d'esprit surnaturel se dévoilant sous le 10ème volume de Jujutsu Kaisen avec 103 484 tomes écoulés se montrant à la 7ème place les fantômes les plus terribles offrant le chaos dans un 9ème volume de Jujutsu Kaisen vendant 105 251 exemplaires s'ensuit en cette 6ème position de fameuses sombres histoires de sorcellerie particulièrement maléfique du volume 0 de Jujutsu Kaisen avec 107 858 exemplaires achetés maintenant souffrant la 5ème position tout l'univers de la sorcellerie extrêmement lugubre en compagnie du 8ème volume du célèbre Jujutsu Kaisen avec 108 721 tomes acquis arrivant avec une extrême dextérité à la 4ème placette nous plongeons dans les aventures rocambolesques d'un autre temps de chevalier affrontant les dragons avec le 10ème volume de Gloutons et Dragons avec 110 236 exemplaires travaillamment pris s'ensuit de la 3ème place terriblement maléfique les esprits démoniaques toquent à votre porte accompagné du 2ème fanbook de Demon Slayers avec 117 880 tomes écoulés mais totalisant au bout de 3 semaines le nombre incroyable de 1 387 570 exemplaires pris puis laissant s'en aller à la 2nde place dans l'ombre maléfique entourée par d'innombrables fantômes ainsi que toute la sorcellerie d'un 14ème volume de Jujutsu Kaisen avec 120 28 exemplaires achetés celui qui prend assidûment la divine première place sous les belles lueurs dominicales en compagnie de l'or au bout des doigts un envoûtement purement sentimental avec le 21ème volume douche chaud de Kaguya-sama « Love is worse » avec 120 724 tomes écoulés après tant d'hostilité je pars faire ma petite séance de méditation je vous souhaite une fabuleuse journée en compagnie de notre chouette invitée ainsi que de votre équipe de Chocotakien Sayonara ! oui j'ai menti j'ai menti et hontément il n'y a pas de l'accent qui disait voilà on sait maintenant comment Emma fait de la méditation elle fait son yoga tout en faisant voilà exactement non mais j'ai trouvé ça amusant beaucoup de Jujutsu Kaisen au moins il n'a pas pris toutes les places ce coup-ci c'est déjà normal la première place Love is worse Kaguya-sama et je ne pensais pas qu'il y avait autant de tomes parce que au bout d'un moment ça doit être chiant quand même t'as pas aimé donc de toute façon ah non 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 Kaguya-sama j'adore la série ah je crois que tu parles du Jujutsu Kaisen mais faire 21 tomes sur ce sujet là je pense qu'au bout d'un moment j'en aurais marre bah avant le 20ème tome j'entends il y en a un à la suite oui t'en penses quoi Philippe ? alors moi j'aime bien Kaguya mais je ne vais pas me prononcer puisque j'ai lu que deux tomes par contre Jujutsu j'aime vraiment bien le manga ça s'enlise un petit peu mais le manga l'animé j'ai pareil j'ai vu 2-3 épisodes il faudrait que je pousse un peu parce que c'était très beau Mappa rules par contre je te félicite parce que tu reviens toujours sur Jujutsu mais avec des synonymes différents ouais c'est net ouais c'est impressionnant c'est sportif ça il y a eu beaucoup de travail avec Shigui non pas Shigui comment c'était l'autre manga Demon Slayer Demon Slayer voilà avec Demon Slayer les démons l'occulte voilà voilà il y a eu un entraînement de fond auparavant on a vu Emma avec un bordeaux rouge en train de chercher les synonymes etc oui mais c'est à dire j'aime bien chercher de nouveaux mots quand même c'est normal ah oui mais bien évidemment c'est ça tu rends la chose plus vivante c'est ça qui est bien oui voilà c'est ça c'est maintenant il faut qu'on trouve des synonymes pour place ou position ou place 7 l'idéal c'est qu'on en trouve 10 en fait on a un pour chacun ça peut se trouver oui la langue française est riche elle l'a trouvée en tout cas merci pour ce top oricon toujours fait avec une petite folie un petit brin de folie faux bien oui faux bien faux bien avec le monde dans lequel je suis ouais t'as vu c'est pas beaucoup mieux c'est pour ça après vous détenez vous avez tendance à déteindre sur moi c'est tout non mais voilà c'est ce que je dis on a forcément une mauvaise influence sur la personne il faut l'être honnête en parlant d'un peu de folie on va parler de mecs qui mettent des costumes moulants avec des pièces d'armure je sais pas comment j'allais faire la liaison j'ai trouvé que ça c'est abominable en même temps non mais par contre on va parler d'un type de série que moi j'aime beaucoup personnellement on va parler de Garo avec l'apéro Kusetsu présenté par Hyroshock donc un partenaire de l'émission allez c'est parti regardez moi ça c'est génial Garo c'est d'accord salut à tous c'est les amis membres de Kipiro je vous souhaite une réponse en matière de Tukutsu et je vous souhaite la vie dans ce niveau à Péro Kusetsu si je vous dis Terre, Midnight, Horror, Action, Drama vous me dites que vous n'en savez rien et c'est bien normal alors je vais remédier à ça en 2005 le récepteur Keita Memiya nous offre une nouvelle série tour interdite au moins de 16 ans en effet ce Kusetsu reste à un public plus adulte plus à la violence et surtout à la nudité qu'elle provoque le programme est propre à lui quête d'un jeune homme seul contre les forces animales rencontrant une jeune femme qu'il souhaite protéger et saluant par la suite des services de compagnons de divers horizons existant sur la forme de séries live animés, romans, mangas et même jeux vidéo ce genre a décode bien à lui présenté dans son origine dans le Moyen Âge occidental nous suivons les aventures portes Garo considérées comme le aussi de celles de d'autres chevaliers qu'il faudra donc souvent purifier la pure dans les ténèbres ou de la part d'être content elle de prendre une forme incontrôlable les cheveux et disque et une barbe ou parfois pendant même fond et à deux et deux paroles servent à identifier pour détecter l'énergie magique il possède aussi un mât de bille un briquet dont la flamme de flamme permet d'identifier qui sont les autres possédés et enfin élément indispensable pour tout chevalier un destrier un cheval blindé mécanique permettant de traverser les dimens et très utile contre les morgères qui sont souvent comme partenaires un peu plus vraiment une femme plutôt sexy il y a diverses tâches comme la rac ou la jacine mais aux arts martiaux et à l'utilisation d'une diverses magie notamment à l'épée d'un chevalier que prête utilise un pinceau waouh vachement impressionnant à l'origine ce sont eux qui combattaient les aurores bien avant l'attention des chevaliers et à cause de leur faiblesse leur rôle a évolué en unité de son les chevaliers reçoivent leurs ordres du tribunal une haute instance qui gère l'ordre magique des lois comme celle qu'une femme ne peut être chevalier c'est un peu misogyne non ? et pour faire le lien nous trouvons les banques des messages intemporels et d'apparence humaine qui sont peu au but de faire pas de leurs circonstructions pour combattre un équivalent un équivalent du chevalier noir blanc coup et son seul pour faire ses actes maléfiques assez profondément nous savons de toute façon capable de lui faire accéder à ça voilà la base même du genre cela même après 15 ans de séries on parle ici de 10 séries trois séries et deux films animés ainsi que de nombreux romans romans épicaux et même pièces de théâtre les aventures des chevaliers d'or ne sont pas prêts de s'arrêter et elles continuent même cette année et avec Galo vs. Roi une nouvelle intrapatrice de Keita Amemiya merci Radio-Anime de nous avoir ce genre de production vous pourrez trouver toutes les dernières news tout le monde qui tient voilà du coup Garo est-ce qu'il y en a pas de vous qui ont déjà vu au moins une série de Garo ? oui 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 pas entière mais oui alors la première série à l'époque ça avait fait un tollé parce qu'elle était assez sublime alors c'était très cosplay il faut être honnête le mec il se balade en grand impair blanc bon ça faisait un peu faux par contre la mise en scène était chouette et Amemiya si vous ne connaissez pas trop je vous invite vraiment à le découvrir pour son Zeram son premier du moins il avait donné la série Aria oui tout à fait on en a parlé hier Aria Aria pardon j'ai les mangas d'Aria devant moi en fait Aria qui était super et puis il avait aussi fait un super film de Kamen Rider c'est Kamen Rider Z-O Z-O qui était vraiment un post Terminator assez sympa vraiment je me souviens quand j'avais vu la toute première série de Garo justement j'ai dit ça sort totalement du lot en fait c'était vraiment et puis beaucoup plus noir au final beaucoup plus noir que les autres séries que je voyais à côté notamment les Kamen Rider tout ça mais les séries animées aussi se targuent d'une belle qualité graphique c'est ça ? oui tout à fait tout à fait merci en tout cas Aeroshock pour cette chronique vous savez on le retrouve une fois par mois une chronique de l'apéro Kusatsu et j'arrive toujours à le dire en une seule fois on sent la fierté ah ouais non mais j'étais tellement persuadé que j'arriverais pas à le dire et du coup surprise pour la prochaine fois je ne sais plus ce que c'est c'est pour ça que j'ai dit surprise voilà mais oui voilà et lui Z-RAM forcément il faut regarder absolument je suis tout à fait d'accord écoutez vu que vous avez été incapables de trouver le résultat de la pub moi je pense qu'il est temps de la regarder pour essayer de trouver quel produit essaye de vendre ce genre c'est un homme qui imite il faut donner une indice c'est inconsomable j'ai dit oui mais ça c'est vrai c'est quelque chose c'est inconsomable c'est quelque chose qui se mange ben voilà il se mange voilà les deux à la fois qui s'ingèrent qui s'ingèrent même pour les personnes âgées voilà ce qui n'a absolument rien à voir avec un dentier allez c'est parti pour le Tanoshiko coucou Est-ce que ça aurait un rapport avec un produit chinois, en fait, à la base ? Absolument pas. Si on s'est transformé en, toi, chinoise... Non, non, c'est... En fait, tu sais très bien qu'à chaque fois que je mets une pub, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'il y a comme produit. À un moment donné... C'est du saké ? C'est du saké. Je vais vous dire, je vais lui donner un deuxième indice. C'est sucré. C'est sucré. C'est sucré. C'est sucré. C'est sucré. Super indice. Monsieur, il veut des indices. on lui donne des indices. Il n'est pas content. Voilà, mais voilà. Tu as vu un peu comment il est ? C'est incroyable. Il est un super... L'ingratitude. Une barre chocolatée. Non, c'est... C'est quelque chose qui peut tenir dans la poche. Ah ! Voilà. C'est bon, tu as assez d'indices, Yota ? Voilà. Là, j'en devrais plus, c'est trop facile. C'est quoi la première syllabe ? Alors, ça commence par... Et ça finit par... Et on dit le mot entier. Alors, du coup, c'est un bonbon. Ah ! Ah ! Il faut plus de précision. C'est des M&M's. Ça rentre dans la poche. Non. C'est des Tagada. Des Tagada pour adoucir un petit peu les humeurs, tu vois. Ouais. C'est pas mal comme idée. C'est des bonbons acides. Des bonbons acides. Ouais, ouais. Des chewing-gums ? Yuki Ghani qui nous dit des préservatifs. C'est vrai que ça peut être sucré aussi. Des chewing-gums. Et ça rentre dans la poche. Et ça rentre dans la poche. Non, absolument pas. Bien, écoutez, on verra la réponse. Est-ce que ce serait pas un god ? Parce que... Waouh ! Ça leur fait mal. C'est très... C'est très imagé. Alors, tu les manges et ça rentre dans la poche. Mais... Ne pas frapper Yota. Ne pas frapper Yota. Ne pas frapper Yota. Non, mais il a le droit de manger ce qu'il veut. C'est un god alimentaire. Écoutez, réponse en fin d'émission. Oh mon Dieu, non. Aster à l'air au plus. Moi, je pense des Kit Kat. Ça pourrait. Et peut-être même en rapport avec un peu de Tanoshi Kukuku, nous allons rejoindre le monde américain avec le Planet Bugle d'Aizuke. Donc, c'est parti. Jingle. Ah, ça a de la gueule, hein ? C'est un truc de Gundam, sans doute. Oui. Tu comprendras le rapport. Pour le game otaké, c'est juste comment ça s'appelle ? C'est un truc de mecha aussi où il y a un gars au chapeau avec un anneau. Là, je ne sais plus le nom. Il tourne le chapeau à chaque fois pour invoquer son robot Dan qui vient d'un satellite. Sword X. C'est quoi ? C'est un truc Sword X-Word ? Un truc comme ça. Sword X-Word, ouais. Voilà. Voilà. Alors, pour cette première news en juin, Urban Comics va nous sortir une collection de 10 albums à 4,90 euros, ce qui est plutôt sympathique, comme ils avaient fait l'année dernière. Nous y trouverons. Alors, je vais les citer. Vous allez être surpris par le nombre de Batman, bien évidemment. Batman, l'asile d'Arkham, Batman contre Bane, Batman contre Potestruck et Batman contre le Pingouin. Oui, Batman ne marche pas. Harley Quinn, Rebirth, Joker, Justice League Forever Evil, Justice League vs. Suicide Squad, la Suicide Squad Renaissance et les sirènes de Gotham. Soyons honnêtes, c'est quand même beaucoup moins bien inspiré que l'année dernière. Ah, c'est clair. Ah ouais, non, l'année dernière, il y avait vraiment du lourd, du très très lourd. Il fallait... On pouvait tout prendre alors que là... Ouais, non, là, cette année, on va éviter tout ce qui est Suicide Squad parce que franchement, ce n'est pas la meilleure cam du coin. Dommage, c'est toujours un prix intéressant. Voilà. Moi, j'aime bien le concept de sortir des bouquins avec une couverture souple, enfin voilà, à un prix plus modéré et puis ça permet, n'empêche, de ne pas mettre 20 balles dans un bouquin et de pouvoir découvrir quand même ces histoires-là. Donc, c'est quand même cool, ça donne accessible quand même des DVD que l'année dernière, c'était ouf et je n'ai pas réussi à en avoir un seul et à chaque fois, tout partait. C'était impressionnant. L'année dernière, il y avait encore plus de Batman que cette année mais c'était les gros titres de Batman. C'était vraiment du lourd. Là, cette année, je sais que le Joker, il faut vraiment le prendre parce que c'est du Hazzarello donc c'est toujours bien et je sais ce que vaut aussi l'asile d'Arkham. c'est celui de Grand Morrison. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Oui, non, non. Je voulais dire, moi, j'en avais près de chez moi énormément et ils n'arrivaient pas à les vendre en fait. Tu vois, ce qui était intéressant pour 5 balles, c'est vrai que par exemple, tu avais Red Son. Si je me rappelle bien, à la fin de Red Son, tu avais deux petites histoires courtes qui étaient super. Notamment, la petite histoire courte de The Elite qui avait donné le film d'animation de Superman et une petite histoire courte qui était géniale sur Joker qui provoquait Superman et Superman qui lui expliquait qu'il n'était qu'un concept pour lui qu'il n'était rien le Joker et c'était assez intéressant cette épreuve de force. Enfin bref, oui, s'ils font la même chose, du coup, qu'ils rajoutent des petites histoires dans les histoires qui sont plutôt courtes, principales, comme Red Son, c'est assez court, c'est très intéressant. Mais est-ce que l'intérieur est aussi beau que les couvertures ? Les couvertures ne sont pas belles. Les couvertures, il y a un gros macaron 5 euros, ce n'est pas pour la collection. C'est du consommable pour pouvoir en vacances avec. L'illustration en lui-même est magnifique, le dessin est beau quand même. Celui du Joker, tu as le même dessinateur à l'intérieur. Il n'y a aucun problème. J'ai oublié son nom sur le coup, mais il est très très bon. Le Joker ? Oui, le Joker est très bien. Et c'est vrai que c'est l'occasion pour ceux qui n'ont pas pu prendre les bouquins en temps et en heure. Quoique encore avec Urban Comics, c'est quand même assez simple de récupérer les... C'est pas les mêmes prix non plus. C'est une collection un peu comme les BD qui étaient offertes chez Total dans les années 80, 90 ? Rien à voir. Je ne vois pas où tu vas. Rien à voir. C'est vraiment rien à voir. Mais non, c'est vrai que moi je trouve ça intéressant. C'est vraiment pas cher, mais vraiment. En clair, de toute façon, une BD de Batman par exemple, parce qu'évidemment, c'est ce que j'achète, c'est quoi ? C'est 16-17 balles minimum maintenant à peu près. Oui, 15. Chez Urban, ça peut aller jusqu'à 15 le minimum, mais c'est les seuls à aller à ce prix-là. Le moins cher, c'est King Link Joke. Je crois qu'elle est à 12 balles. Il y avait White Knight qui était dans les 15-20 balles qui est arrivé à 5 balles. Du coup, ça faisait plaisir. Ah ouais, mais voilà, c'est ça. De Murphy, qui était pas mal. Moi, je le trouvais excellent. Franchement, il est très bien. Je les ai retrouvés après d'occasion dans un easy cash plus cher que le prix d'origine que j'ai fait. Ça a abusé. Ah, mais on les trouve plus ceux-là. Je dis, bah ouais, mais non. Ça reste de l'occasion. Avec la couverture en dur et tout le bordel, c'est bon. Je vais pas payer. Les gens qui font payer de l'occasion plus cher que le neuf, ça, je comprends. Là, c'était dans un easy cash. Le mec, il abusait totalement. Mais oui, mais après, c'est des éditions qui sont retrouvables. Ça reste de l'occasion. Je préfère mettre plus cher et avoir une plus belle édition à ce moment-là. Mais quelqu'un l'a tripoté, j'en veux plus. Il faut payer moins cher. C'est comme ça dans tous les domaines ? Je peux pardonner, ça dépend de qui. Pour la deuxième news, comme nous dit ce bon vieux Todd McFarlane, alors normalement, je devrais essayer de le faire avec l'accent québécois, mais je n'y arriverai pas puisque Todd McFarlane est canadien, décès à lancer son univers partagé dans les années 30 et Marvel dans les années 60. Est-ce que ça peut se reproduire une troisième fois ? Le seul moyen de le savoir, c'est de tenter le coup. Et c'est ce que notre bon vieux Todd va tenter de faire avec son célèbre personnage venu tout droit de l'enfer, Spawn, avec lequel il va lancer trois nouvelles séries cette année. D'abord, un one-shot qui s'appellera Spawn Universe. Très mal dit, j'ai un accent merdique. Une série King Spawn en août, une autre série en octobre baptisée Gunslinger Spawn et pour finir en décembre, The Scorched, très dur à dire, regroupant plusieurs Spawn, dont un des plus connus, surtout pour les gens qui ont joué aux jeux vidéo de la Dreamcast à l'époque, le Spawn médiéval. Faites attention, les dates que je vous ai données sont les dates venant des States. Il n'y a plus qu'à attendre pour la France pour voir ce que Delcourt compte en faire. Franchement, je me demande où il va en venir, mais il peut tenter la chose. Ce n'est pas la première fois qu'il fait une sorte de spin-off à Spawn. On avait eu droit à Sam & Twitch qui était plutôt sympa. Très bonne série. Excellent. Qui n'a pas... Ça n'a pas percé parce que ce n'est pas les personnages... Mais pourtant, c'était excellent. C'était vraiment très bien. C'était vraiment très bien. Mais ça ne m'étonne pas de Todd McFarlane d'essayer de voir plus loin que ce qu'il peut. Donc, il faut lui donner sa chance. Moi, je dis... Après, il va prendre plein de personnages qui se ressemblent. C'est ça, le problème. Parce que les spawns... Un spawn, ça reste un spawn. Vu l'équipe d'artistes avec laquelle il s'est entouré, il y en a beaucoup. Il est confirmé. Je pense qu'ils vont partir sur des orientations différentes artistiques. Il a annoncé énormément de personnes qui sont vraiment des pros. Ce qui est intéressant, c'est que si ça marche, ce n'est pas comme une des grosses firmes comme DC ou Marvel, c'est quand même, je ne vais pas dire accessible, mais lui, il est accessible. Il communique énormément. Il montre tous les à-côtés de la création. C'est plutôt sympa. Donc, si tu as un gros univers comme ça, du coup, tu pourras facilement avoir, on va dire, des petits bonus en suivant sa chaîne et en voyant ce qu'il dit de toute cette création. Et puis, spawn, ce n'est pas un personnage compliqué à comprendre. C'est ça qui est bien. Oui. Moi, j'aime bien. Personnellement, j'adore spawn. Et même en France, c'est plutôt très simple d'accéder à spawn grâce à Delcour. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. C'est vraiment avec leur gros bouquin qui vaut... Oui, ils valent 20 balles, les bouquins. Oui. Mais ça te regroupe, je ne sais pas combien de... C'est très épisodes 20 balles. Non, non, il n'y a aucun problème, ça vaut le prix. Je veux dire, quand ça commence à sortir, je les ai achetés tous les mois, les spawns. Je suis totalement fan de... Du coup, tu as... Au moment où il se fait doubler par Cagliostro pour devenir le roi des enfers. À peu près. Tu as du coup le tome d'Angela qui est maintenant interdit et que tu ne trouves plus dans le Delcour parce que Naïk Gaiman a eu un problème de droit avec... Exactement. Avec MacFarlane. Je l'ai, celui-là. Je ne le gousse même pas de chez moi, tu vois. Je m'énonne. C'est pour ça que... Il me faudrait que je le mette en sous-sous plastique, tu sais. Ah bah oui, c'est fou. Ah mais t'es obligé. Maintenant, Angela fait partie du Marvel Universe parce qu'ils ont réussi à lui faire du pied à Naïk Gaiman. Enfin, à Naïk Gaiman, c'est ça. Donc, ça lui va moins bien d'être du côté de chez Marvel. On va être honnête, ça en fait un personnage vraiment tertiaire. C'est beaucoup moins intéressant. De son côté, Todd MacFarlane, il a créé des simili-Angela. Voilà, c'est ça. Il a eu raison. Ce n'était pas compliqué à faire aussi. Tout à fait. Voilà. Ce n'est pas comme si c'était un personnage absolument incroyable non plus. Troisième news et dernière news pour moi, je n'en ai pas autant que Blackstar. Donc, je vais vous parler... C'est bien sa équilibre. Voilà, c'est ça. Je vais vous parler d'un crossover sans crossover. Je vais vous expliquer. en Amérique. Marvel a décidé de sortir des couvertures spéciales représentant plusieurs de ses héros face au Prédator, le légendaire personnage extraterrestre du cinéma. Face à lui, nous avons Spider-Man, Spider-Man, Miles Morales, Spider-Woman, les quatre fantastiques et les gardiens de la galaxie. Et comme je vous l'ai dit, ce ne sont que des couvertures à l'intérieur. Vous ne trouverez que les séries régulières habituelles qui poursuivent leur petit bonhomme de chemin. Donc, ils ont fait des couvertures spéciales représentant la créature contre les... contre les héros. Mais il n'y a vraiment que ça. La série, je ne sais pas, Spider-Man part en vacances. La suite, c'est dedans. Il continue ses vacances. Voilà. C'est juste pour se faire plaisir. C'est juste pour un trip. Ce n'est pas la première fois que ça leur arrive. par contre, j'insiste sur un truc. J'ai pris la plus belle découverture. Il y en avait qui étaient vraiment dégueulasses. Voilà. Je vous ai mis la meilleure à mes yeux. C'était à cause du Prédator tout simplement. Ah non, 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 non. Ah non, non, il y en avait qui étaient vraiment moches. Celle des quatre fantastiques était ignoble et celle de Valkyrie était vraiment pitoyable. Non, non, non. Et il y en a dans quel sens ? Ah, la tronche des quatre fantastiques, c'était des gamins. C'était moche. Je n'ai pas aimé l'artiste qui fait le dessin. Non, 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 pour moi, ce n'était pas possible. Donc là, c'est la plus classe. Franchement, au niveau de la composition, elle est très simple, mais elle est classe. Voilà, au moins, ça, c'est bien. Donc voilà, ça, c'est pour moi. C'était mes trois petites news. Écoute, merci pour les trois petites news du Planète Égal qu'on retrouvera du coup dans un mois, puisque vous savez que notre ami fait une chronique sur du Planète Bugle ou du comics ou du jeu vidéo. Voilà, parce qu'il faut bien en parler aussi. Le jeu vidéo, c'est moins connu. C'est un truc obscur. C'est obscur. Ça ne rapporte pas grand-chose. Et puis, ce n'est pas comme si on suivait les conférences aux EF faites par Sony. Par Sony, par exemple. avec des gens qui arrivent en plein milieu de l'émission parce qu'on fait la vision du temps. De quoi tu parles ? Je ne dis personne. Mais bref. De quoi tu parles ? Non, pas du tout. Eh bien, du coup, on va passer à l'apéro talk et on va parler avec l'interview de Philippe. Allez, jingle. 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 Alors, ce n'est pas parce que tu n'entends pas le son qu'il ne le passe pas. J'étais sûr. Et bam ! Et bim ! Alors, Philippe, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Présente-toi. Présente-toi. Très bien. Alors, moi, je suis Philippe Bunel. J'ai fait pas mal d'émissions web qui s'appellent Cinefeuse et Bacast. Bacast qui était, d'ailleurs, dans Radio Anime avec BacAnime. Donc, deux émissions qui présentaient des animés. Puis après, je me suis tourné vers le journalisme donc Papi puisque je travaillais chez Animeland. Chez Animeland qui est édité par la boîte aussi qui s'appelle Inis Édition qui a écrit beaucoup de livres. J'ai écrit notamment Un siècle d'animation japonais qui revient sur la totalité de l'animation japonaise qui est plutôt historique. Écrit avec Mathieu Pinon. J'ai écrit plusieurs autres bouquins collectifs avec Inis Édition des mots qui délivrent. Et maintenant, je suis chroniqueur dans le magazine Animascope qui est sorti l'année dernière en septembre. Oui, donc en octobre 2020 du coup avec le collectif Clan Egami pour ce qui est un collectif de rédacteurs spécialistes en animation. Vous avez lancé le premier numéro trimestriel Animascope, magazine d'animation de nouvelle génération. comment est venue l'idée de ce magazine au final ? Alors l'idée elle a germé il y a plusieurs années et c'est Steve Noman qui était rédact chef chez Animeland qui a voulu lancer du coup le magazine là en quittant Animeland et on l'a suivi pour plusieurs chroniqueurs d'Animeland et pour créer Animascope qui était vraiment un projet extrêmement passionnant puisque c'était un magazine centré sur l'animation à l'international donc on pouvait vraiment s'éclater à parler d'animation qu'elle soit russe française ou alors chinoise ou américaine il n'y a plus de barrière du tout et surtout l'intérêt de ce magazine c'était de mettre l'accent sur les artistes donc d'aller pêcher le plus possible d'interviews d'alimenter des gros dossiers qui permettent une meilleure immersion pour le lecteur et puis nous d'aller vraiment à fond de ne pas être limité par un certain nombre de signes et du coup de pouvoir vraiment aller dans le fond des choses et avoir un esprit surtout analytique il y a Guy Poler qui dit que ça lui manque la caste oh merci moi aussi ça me manque beaucoup comment s'est passé le lancement avec le contexte actuel qui n'est pas forcément évident écoute alors je ne suis pas au fait de tous les chiffres mais apparemment ça s'est plutôt bien passé je ne te donnerai pas de chiffres parce que je ne les connais pas mais en tout cas ils sont plutôt ils nous encouragent vraiment à continuer l'éditeur qui s'appelle Benoît Morer qui est créateur des éditions Imo vous savez les mangas d'auteur qui est très content du produit donc là on se réinvente toujours d'un magazine à l'autre ça qui est intéressant c'est que du coup c'est les débuts on a pas mal d'artistes qui nous suivent qui nous relaient aussi les critiques sont plutôt positifs le retour des acheteurs du moins des lecteurs sont positifs donc pour l'instant comme on a fait que deux numéros je ne veux pas te dire si c'est le gros gros succès ou pas mais en tout cas c'est une très bonne lancée voilà non mais c'était vrai c'est pas évident avec le Covid en ce moment c'est vrai que la question se posait évidemment quand il y a un nouveau magazine comme ça moi personnellement je suis super content parce que ça rajoute quelque chose en plus dans cet univers déjà hyper intéressant et c'est vrai que ça aurait été dommage que c'est un impact négatif en fait du coup je rappelle d'ailleurs que si jamais vous n'avez pas les magazines ou si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas ça chez votre papetier oui papetier je dis papetier et que je l'ai grondé d'ailleurs parce que je lui ai dit c'est pas normal que tu n'aies pas ce magazine et bien vous pouvez le commander sur le site voilà qui est dans la description je vous invite à aller faire un tour il y a tous les réseaux tout 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 dans la description on sait il faut se dire aussi qu'on a cette chance c'est que les kiosques sont ouverts oui ça aurait été comme le premier confinement où tout était fermé effectivement le lancement aurait été beaucoup plus compliqué le deuxième numéro donc du coup est sorti en décembre dernier on vient juste de le voir passer est-ce que tu as une date pour le prochain numéro ? la date exacte c'est non mais courant mars et par contre je ne t'exclus pour vous on va faire un gros dossier sur Don Bloss donc le papa d'Anastasia Brimby de Fyvel voilà et donc du boudé titan à eux que moi j'aime bien mais bon moi aussi alors là je suis d'accord avec toi j'adore cet anime j'adore cet anime je comprends pas qu'il soit aussi comment dire qu'il soit aussi vous devez chercher le mot merci peut-être parce qu'il avait mis plus l'accent sur la technique que le scénario à une époque où les gens voulaient s'évader un petit peu autrement je ne sais pas trop mais je ne sais pas moi ça m'a parlé en tout cas j'ai encore vu récemment ça va il vit bien malgré la 3D oui tout à fait il vit très bien je ne vois même pas de malgré je l'ai revu aussi récemment j'ai même montré à ma fille qui a adoré c'est assez impressionnant de voir l'intégration 2D 3D ce qu'il a fait à l'époque il avait le gros budget la Fox c'est assez impressionnant de voir qu'il y a cette intégration à cette époque donc il y a plus de 20 ans alors que maintenant on n'arrive pas encore à faire aussi bien dans certaines productions la création de la planète à la fin et je t'avoue que moi je l'ai revu il y a quoi il y a deux mois à peu près j'ai absolument pas été choqué je ne me suis même pas posé la question en fait j'avoue j'ai regardé le truc j'ai apprécié comme d'habitude et puis voilà je ne suis pas allé plus loin je ne suis pas allé chercher me dire la 3D moche à aucun moment je me suis dit ça alors après je suis vraiment un fan du film donc je ne suis peut-être pas mais au-delà de Titan A.E c'est Don Bloss c'est une sorte de grand auteur-artiste qui a tendance à un petit peu tomber dans l'oubli parce qu'il ne fait plus grand chose dans sa fin de carrière il est surtout professeur mais il faut se dire que c'est quand même celui qui a fait trembler Disney quand il est parti à la fin des années 70 et 80 qui a créé Brisby qui a créé Fievel qui a créé Anastasia Puthard oui Anastasia Puthard il a fait des sagas de films il a même fait des jeux vidéo Dragon Lair on revient tous et on a tous pleuré devant le random et voilà donc c'était quand même c'est un génie c'est vraiment un génie de l'animation de la mise en scène production aussi enfin c'est vraiment un homme qu'il ne faut pas oublier alors il a travaillé sur Rocks et Rookie c'est quoi la période d'ailleurs l'un de ses derniers Taram il a travaillé sur Taram je ne me rappelle plus Taram bah si c'est son style graphique je ne me rappelle pas qu'il ait travaillé sur Taram mais peut-être je ne peux pas te dire attends Taram je ne peux pas te dire pour moi il était déjà parti à ce moment-là oui oui parce que Taram c'est 85 il me semble 84 il était déjà parti effectivement Rocks et Rookie je crois que c'est l'un de ses derniers derniers projets avec Disney c'est vrai c'est pas lui non ça ne me fut pensé ah oui par contre je suis d'accord avec Dieu parce qu'on est dans une ère un petit peu obscure dans Disney où Disney était un peu perdu il se cherchait c'est un âge un petit peu compliqué que Aladin la belle et la bête la petite sirène tout ça ils ont relevé le niveau ils ont créé un autre âge bien plus classe il y a Frédéric Thommet qui nous pose une petite question qui est parfois très intéressante est-ce que c'est pas trop risqué en 2021 de faire un magazine papier face à l'immédiateté des infos internet avec parfois peut-être des dossiers très complets sur des sites bah oui si on part sur les risques effectivement on fait plus jamais rien donc on essaye exactement on suis d'accord là-dessus mais j'ai bien envie de dire qu'on n'est pas au fait de l'actualité maintenant les magazines papier on va dire les magazines qui sont surtout trimestriels ne vont pas chercher la petite dernière news qui a bien entendu tombé sur tous les sites bien plus rapidement que l'impression oblige d'un magazine mais par contre pour les dossiers je suis pas d'accord parce que là tu es sûr en achetant que c'est des professionnels qui ont des contacts avec justement les créateurs les animateurs qui arrivent à avoir cette légitimité du coup et à créer des dossiers les plus complets possibles qui bien entendu sont au travail avec un rédacteur en chef donc voilà il y a vraiment un travail d'équipe la passion aussi bien entendu donc je pense que c'est une autre lecture plutôt que la lecture web je dis pas que les dossiers web sont nuls pas complets non c'est une autre lecture et puis voilà c'est ça je suis tout à fait d'accord avec toi et puis un autre truc aussi c'est pas la même saveur un site internet tu vas le regarder sur ton écran du jour au lendemain ça peut disparaître ça peut voilà ta page ton site il suffit que quelqu'un décide d'arrêter et le truc voilà il peut disparaître un magazine tu l'as acheté tu l'as il reste dans ta bibliothèque ça se lit différemment et puis ça se lit différemment voilà je veux dire t'es dans ton ordinateur dans ton ordinateur regarder ton site devant ton site là ton magazine tu peux être dans un fauteuil alors lire plus voilà c'est pas pareil c'est pas le même format c'est pas la même façon d'adhérer à de l'information et l'expérience on la veut différente dans la mesure où on essaye de mettre des images de production pas forcément du screenshot on demande au créateur quand on fait un dossier ou une interview d'avoir des images un petit peu exclusives et ça c'est aussi une plus-value il y a Anthony qui dit j'ai jamais lu de dossier aussi bien détaillé que dans ce magazine voilà et rajoute avez-vous une place pour moi dans le magazine pour parler des DVD et des Blu-ray c'est ça non ? non non il a pas dit ça mais bon mais merci de me couper encore une fois on va le foutre au bûcher le Yota je dirais voilà donc il était aussi un partenaire un lien dans la description bien évidemment il vous parle de DVD enfin pas de DVD il vous parle de Blu-ray de Blu-ray de Blu-ray ne parle pas de DVD achetez voilà c'est HD seulement est-ce que vous prévoyez des numéros spéciaux pour le magazine ? il prévoit en fait comme tu imagines bien les idées elles germent de toutes parts on voit des séries bien entendu avec le clan Angami on prévoit de se lancer dans l'écriture de livres voilà pour l'instant rien n'est lancé mais tout est en train de germer progressivement donc là on vous tiendra au courant très vite bientôt le printemps comme je disais de toute façon tous les liens sont dans les descriptions foncez abonnez-vous aux pages etc comme ça vous serez tout de suite nous courants et puis bien sûr nous on relira les informations tu parlais de livres justement en plus de ta casquette de journaliste tu es aussi co-auteur de deux livres celui sur un siècle d'animation en 2017 et Ayao Miyazaki nuance d'une oeuvre en 2018 actuellement est-ce que tu travailles sur un nouveau livre autour de la pop culture ? alors pour Ayao Miyazaki donc c'est sorti chez les moutons électriques c'est en fait un collectif donc il est co-auteur mais parmi plusieurs textes donc ça c'est des essais oui là je travaille encore pour les moutons électriques sur un autre essai encore un truc qui m'a poupé énormément de temps de vie est-ce que j'ai le droit de le dire ? est-ce que je le dis ? bon pire ils n'en sont rien en fait c'est sur les super héros et donc les comics donc voilà donc moi j'ai un carcan sur les comics d'auteurs donc hors d'essais Marvel tout ça donc voilà j'ai fait un très très gros essai et j'ai hâte que le bouquin sorte il devait sortir l'année dernière mais Covid oblige il va sortir prochainement on espère ils essayent ils iront de faire un financement participatif ce qui est une très bonne idée voilà du coup publier sur d'autres bouquins dont je ne peux pas parler parce que l'éditeur n'a pas n'a pas lancé le sujet voilà mais il y a des livres qui arrivent il y a des livres qui arrivent oui oui c'est une très bonne nouvelle et pour la dernière question du coup on a l'habitude de poser une question terrible qui crée des cauchemars chez nos invités ils n'en dorment plus est-ce que tu peux nous dire quel est ton anime préféré non je ne peux pas mais je vais quand même le faire c'est pas possible voyons je ne sais pas c'est soit le coeur qui parle soit la tête tu peux en dire plusieurs t'inquiètes pas non je vais dire évangélion évangélion c'est un très bon choix qu'on n'a pas souvent d'ailleurs on n'a même jamais eu évangélion c'est le coeur ou c'est la tête qui parle ? là c'est la tête ici c'est le coeur qui parle ça c'est intéressant je vais te dire un truc tu ne vas pas connaître c'est Dragon Ball ah ouais c'est assez obscur comme série ça voilà je ne connais pas c'est quoi ? c'est mal dessiné c'est pas j'ai vu tout l'auteur d'ailleurs heureusement qu'ils ont fait Dragon Ball Super pour rehausser le niveau parce que moi le plus beau c'est l'épisode 4 de Dragon Ball Super qui est magnifique j'ai jamais vu ça encore ah quand il se met en Saiyan 3 voilà il se bat sur la planète ouais c'est impressionnant ouais j'en pleurerai écoutez il est temps de regarder la solution la solution de Dragon Ball Super ou appeler plus communément Tanoshi Koukoukou du coup on a eu une bonne réponse mais dans les commentaires du coup bravo à Anthony qui a trouvé la bonne réponse je vous la laisse je vous laisse la découvrir c'est parti c'est parti de Dragon Ball Super c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà c'était des chewing-gums et Emma avait trouvé c'est vrai je l'avais dit je l'avais dit je l'avais pas entendu c'est pour ça que derrière je lui avais dit je l'avais dit Hollywood Hollywood chewing-gum elle avait dit elle avait dit et ben tu vois je l'avais pas entendu du tout il fallait le dire avec l'accent du sud et je n'ai pas entendu mais c'est pas grave mais félicitations à toi du chewing-gum et félicitations à Anthony qui était le seul à avoir trouvé on a eu le droit à tout on a eu le droit voilà donc écoutez merci à Philippe de nous avoir accompagné pendant cette émission merci à vous et merci de nous avoir suivis les prochains rendez-vous c'est mercredi avec un rock'n'play à 21h on revient sur contrôle rassurez-vous je sais que vous l'avez demandé voilà après je ne sais pas est-ce qu'on va faire 3h30 de live comme la dernière fois je ne sais pas nous verrons bien puis ce sera le Morning Attack dimanche prochain à 10h c'est donc c'est celui avec Olivier Fallet c'est cela ? oui c'est ça oui tout à fait spécial générique voilà exactement merci j'avais peur de dire une bêtise donc il y a toujours les votes jusqu'au 1er mars foncez quelques jours un jour même c'est le dernier jour donc il faut voter aujourd'hui pour vos génériques français préférés respectez bien les consignes sinon notre cher président va encore râler et donc quant à nous on se retrouve dans deux semaines le 14 mars à 11h on recevra David Lozano et son projet Onami qui est actuellement en crowdfunding c'est vraiment magnifique je vous invite à aller voir et voilà et puis à la prochaine matane bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501